Bien, pour les moyens, nous allons travailler sur le même support que les petits, sauf que je vais vous demander la même chose qu'hier. Hier, vous avez dû faire des spirales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et en plus, ces spirales, elles grandissaient, d'accord ? Alors moi, je vais utiliser des crayons de couleur. Vous pouvez très bien utiliser des feutres fins de couleur. Et on va faire une belle décoration avec ce papillon. On va commencer là, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je commence sur le gros rond que je vais colorier. Et ensuite, je vais dépasser pour tourner. Tourner. Jusqu'à toucher la ligne noire du cercle. D'accord ? Et voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, je n'ai plus de place. Alors, ce que je peux faire, si je suis très précis, je peux utiliser une autre couleur. Mais ça, c'est vraiment quand je suis très précis. Donc là, je peux tourner là, par exemple. Passer entre les traits rouges. Voilà, c'est vos yeux qui vont travailler et vos mains vont suivre votre regard. C'est trop facile. Donc voilà. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Faites seulement une seule spirale par cercle. D'accord ? Donc là, je prends de... Qu'est-ce que je n'ai pas pris ? Du vert. Tiens, on va faire du vert. On colorie d'abord, en tourbillonnant. Et ensuite, on sort. Et oui, et là, pour une fois, je vous demande de sortir lorsque vous coloriez. Voilà. Je vais garder le vert. Je vais faire le même rond de l'autre côté. Faire comme si c'était un miroir. Et on tourne bien dans le bon sens. Une fois qu'on aura bien acquis le sens, la semaine prochaine, je croyais que c'était aujourd'hui, mais ce sera la semaine prochaine, nous nous en prendrons aux boucles. Donc, on ne va pas tracer des lettres avec des spirales, puisque nous, nous n'en avons pas. Voilà. Voilà. Et on tourne bien. On s'entraîne bien dans le bon sens. Attention, Margot, de ne pas te tromper de sens. Margot, j'ai vu ton travail. C'était très bien. Avec quelques erreurs de sens. Là, tu as encore une possibilité pour t'entraîner avec ce papillon. Et puis, pour les autres enfants, appliquez-vous. Faites du mieux que vous pouvez. Le tout, c'est que vous vous entraîniez et que vous soyez fiers de votre travail. Et pour cela, on fait du mieux qu'on peut. Et voilà. Là, j'ai terminé. Voilà. Alors, les moyens. Bon courage. Et amusez-vous en faisant ce travail. Donc, appliquez-vous. Et à bientôt.